Pour ou contre les claquettes ? C'est la grande mode, ces espèces de sandales à grosses brides qui vous donnent l'impression que vous sortez du hamam. On aime ou on n'aime pas, moi je n'aime pas. Et je dois dire que je n'ai vu sur personne quelque chose de flatteur dans le look. Donc, les claquettes, c'est bien pour aller à la plage, c'est bien éventuellement pour marcher dans la mer. Quand c'est en cuir et que c'est signé Prada et qu'en plus, il y a du poil d'autruche, de la plume d'autruche ou du poil de chinchilla, c'est très cher et c'est supposé très mode. Mais ça n'est pas saillant. Donc, si par exemple pour un homme, vous souhaitez changer un peu, vous savez qu'aujourd'hui, il existe des mocassins qui sont extrêmement confortables. Ce n'est pas forcément des toads hors de prix, mais ce sont des mocassins. souples en dain qui ne vous font pas transpirer le pied. Vous pouvez les choisir en tissu aussi et vous pouvez les porter sans chaussettes, à pieds nus. Et ça marche très, très bien avec des shorts, un costume, un jean, sans problème. C'est toujours élégant, c'est confortable, ça vous donne une démarche souple et vous les portez du matin au soir. Pour les femmes, on a un choix immense de sandalettes qui aèrent le pied. Évidemment, les pieds bien manucurés toujours et les sandalettes sont plates, avec des strass, avec des brides, avec des plumes, si vous aimez ça, et très décoratives, beaucoup plus décoratives et fines et féminines et charmantes que les claquettes. Donc, portez des sandalettes et si vous n'avez pas fini votre manucure de pied, portez des ballerines, des scintropes. Ça, c'est toujours ma favorite. Je trouve qu'elles marchent sur n'importe quoi. Et essayez vraiment de faire preuve d'imagination plutôt que vous rabattre sur les claquettes sous prétexte que c'est à la mode. Car la mode, ça n'est pas toujours joli. Alors, c'est joli, c'est marrant dans les pages glacées des magazines, c'est rigolo, mais sur vous, c'est carrément grotesque. Donc, prenez-en conscience et réfléchissez, regardez-vous bien et sans complaisance.